C'est Tchutu Dany et on se retrouve pour la toute première vidéo sur minecraft pour un guide de survie sur minecraft nous sommes en version 1.2.5 donc on va commencer cette vidéo dès maintenant donc on va commencer ce guide de survie donc on va lancer le monde alors bah on apparaît dans un monde aléatoire que je vais juste créer et tout d'abord pour faire commencer sur minecraft il faut d'abord récolter du bois donc on va récolter directement quelques bois pour se faire quelques outils en bois ensuite en pierre etc donc ces épisodes durent entre 10 à 15 minutes donc je remercie nico de m'avoir créé une introduction merci à lui j'espère qu'elle vous plaira ensuite bah ça m'a toute première vidéo donc n'hésitez pas à donner des conseils ce qu'il faut que j'améliore etc donc on va commencer tout de suite à se faire quelques planches voilà un atelier ensuite on va le poser voilà alors on va se faire juste une pioche en bois parce que mon frère me conseille toujours de faire juste une pioche en bois pour pas gaspiller trop de bois donc je vais l'écouter bah c'est grave pour poser la pousse d'arbre on a une pomme qui va nous servir à voilà la pomme qui va nous servir à reprendre de la vie quand on en aura besoin donc avec la pioche on va raconter un petit peu de pieds la pierre qui va nous servir à faire une épée en pierre une pioche une hache tous les objets en pierre que l'on aurait besoin donc on va raconter un petit peu à l'est 20 pierre pour faire une hache une épée et tout ça donc on va récolter tout ça donc pour les intéressés je filme avec le logiciel fraps mes rendus de vidéos je l'ai fait avec sony vegas donc voilà si vous voulez commencer dans les vidéos on vous invite à le faire alors on va faire un petit peu de pierre pour bien commencer cette petite aventure voilà 22 pierres ça peut c'est parfait voilà on va remonter donc alors en bas à droite vous voyez des puces de poulet c'est une barre de fin si elle arrive à zéro on perd de la vie progressivement donc il faut impérativement la nourrir donc voilà on va se faire des outils on va tout se faire en pierre on va se faire des épées et une hache à l'oublié donc on va raconter l'atelier avec la hache parce qu'avec la hache c'est toujours plus rapide voilà on va tuer une petite vache pour avoir quelques ah parfait trois côtés pour avoir quelques côtés pour la barre de fin donc je répète du bois avec la hache pour aller beaucoup plus vite ce qui est très logique donc c'est parfait on peut partir d'ici alors là juste ici juste en face vous voyez la jungle un tout nouveau biome très sympathique et ici là avec cette terre vous voyez que la terre elle est différente de celle là donc ici c'est les marais oh des champignons je pense faire quelques soules de champignons donc je vous invite à direct masser des champignons quand vous en voyez parce que c'est très utile pour faire quelques soules de champignons il donne pas mal de de alors il faut les champignons de deux couleurs pour faire de la soupe et comme je suis assez chanceux bah il est de sorte de champignons je vais pas en prendre trop parce que après j'ai une technique pour les multiplier alors ça c'est de la canne à sucre qui va nous servir tout au long de l'aventure alors ici il y a voilà des graines à faire pousser pour faire du blé ensuite du pain des gâteaux et tout ça nous allons voir tout ça au fil du guide de survie donc voilà n'hésitez pas à me donner des petits conseils pour m'améliorer donc c'est ma première vidéo je débute donc voilà 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 alors ce matériau ça s'appelle de l'argile ce qui permet de nous faire de la brique la brique qui nous permet de faire des constructions une maison etc donc je vais la ramasser c'était assez rare avant mais maintenant on en trouve souvent dans les marais bah comme je suis dans un marais c'est assez logique que j'en trouve donc on va se diriger vers la jungle un biome très sympathique pour faire des maisons sur des arbres vu qu'ils sont très hauts pour nous protéger des moustres voilà je vais récolter un arbre parfait alors quelques petites fleurs qui servent à faire des colorants pour colorer des laines qui n'est pas très utile mais pour le style aussi c'est parfait alors des vins de pommel un petit peu pour la part d'aujourd'hui ici et du cuir du liter du cuir qui sert qui nous permet de faire des armures en cuir contre les amours donc on va commencer à une pomme qui est tombée donc on va la ramasser voilà donc ici ça commence très bien on a du charbon le charbon un malheureux très très utile qui nous permet de faire des torches pour nous éclairer dans des mines comme là donc voilà et qui nous permet de faire cuire des aliments donc cette viande par exemple pour donner plus de barres de faim donc minecraft un nom très logique parce que mine c'est les mines les grottes comme ici ou miner le verre miner miner du charbon du cuir etc et craft créer donc dans minecraft on crée des outils pour miner on crée des châteaux avec notre imagination donc un nom très très bien pensé des créateurs donc le jeu a été développé par Notch euh donc voilà le crâton de minecraft donc on récolte tout le charbon donc on va commencer alors le charbon il faut faire des sticks des bâtons pour en faire des torches donc parfait et on va aller explorer tout ça donc alors c'est voilà donc c'est une petite grotte je vais m'installer ici alors ici a dû faire ce qui est parfait le fer n'est récoltable qu'avec une pioche en pierre et plus surfer et tout euh donc on va s'installer dans cette petite grotte là vous me dites ouais pourquoi tu fais pas une vraie maison parce que les vraies maisons comme je veux dire euh il faut avoir un peu plus d'expérience on va dire et avoir un peu plus de ressources pour en faire une donc je n'ai pas les ressources nécessaires pour en faire une maison donc on va s'installer dans une petite grotte je vous invite à vous installer vous installer dans une grotte pour survivre plus facilement euh sur mindcraft euh euh j'espère que ce guide de survie euh m'aidera plus d'une personne donc voilà euh je vous invite à vous abonner à cette chaîne euh si vous voulez suivre ce guide de survie pour suivre survivre plus facilement et pour suivre toutes mes futurs tutoriels et vidéos donc petite musique de Minecraft donc je vais alors comment on va faire ça voilà 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 je vais raconter un petit peu de terre alors vous voyez que la terre a elle a plusieurs couleurs euh ça dépend des biomes alors les biomes qu'est-ce que c'est vous allez me dire si vous êtes des débutants c'est des environnements euh qui changent euh par exemple le biome jungle bah c'est où il y a des arbres comme ça et les lianes que vous montez dessus vous voyez voilà le biome marais que je vous ai montré où j'ai ramassé 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 les champignons euh et le biome normal etc le biome forêt etc c'est les environnements c'est les différents environnements de Minecraft voilà je vais me faire des escaliers voilà c'est déjà plus pratique donc donc on va bouger ça alors donc ici alors alors on va on va commence déjà à faire un petit peu lit voilà euh alors on va faire quoi ? on va poser notre atelier notre crafting table voilà on va poser ici sur le petit coin donc euh pour commencer on va faire un four qui va nous permettre de faire cuire des aliments ou le fer pour euh transformer euh en lingots de fer vu que là c'est juste euh un bloc de fer donc ici vu que j'en avais miné qu'un de fer souvent euh quand on mine à côté du fer vu que si il y en a qu'un on peut en retrouver euh parfois non comme là mais euh souvent on peut en retrouver donc euh je vous conseille que euh si je joue ça si vous voyez qu'un fer bah de miner sur les côtés euh euh souvent il y en a d'autres donc cette fois on ne l'avait pas mais euh je vous avais quand même à le faire donc euh parfait alors un charbon euh un col euh vous suffit de faire cuire 8 aliments euh ce qui est assez raisonnable euh pour le début ensuite avec le bois je vais vous euh montrer comment faire un coffre un chest un coffre qui vous permet de ranger euh quelques ressources donc parfait merci et je vais faire cuire euh le petit fer ensuite je vais vous faire des portes bah pour se protéger hein donc depuis une une récente mise à jour euh les zombies peuvent ouvrir les portes euh peuvent casser des portes donc euh faites attention voilà je suis en mode normal donc euh je vais aller vous présenter quelques monstres s'il m'aurait un petit peu de temps voilà un petit fer donc euh allez on va essayer de voir un petit monstre une vache ici la lune la lune que l'on voit donc bon bah y'aura pas de monstre pour cet épisode mais je pense qu'on va s'arrêter ici voilà j'espère que ce premier église de guide de survie sur minecraft vous aura plu n'hésitez pas à le commenter à l'aimer à vous abonner poursuivre cette aventure euh à me conseiller des trucs à installer des modes par exemple la mini-map euh ah me dire ce que vous voudriez que je fasse voilà moi je vous dis à plus tout le monde c'était tuto daigne